Bonjour ! Bon, toujours la guitare, toujours le confinement, donc on en profite pour une nouvelle leçon. Et cette leçon va porter sur le repos compensateur obligatoire. Alors, il intervient au-delà du contingent des 220 heures. Alors, le contingent, on l'a vu sur une précédente vidéo, je le rappelle, donc c'est tout simplement le salarié ne peut effectuer par an sans autorisation plus de 220 heures supplémentaires. Revoyons le graphique. Donc on voit ici les heures supplémentaires, le plafond des 220 heures. Avant ces 220 heures, il peut y avoir un repos compensateur équivalent, ce n'est pas obligatoire. Au-delà, là, nous avons un repos compensateur obligatoire. Alors, nous allons voir comment il fonctionne. Déjà, il va être donné en plus du paiement des heures supplémentaires. Donc, un avantage pour le salarié, il va être payé et en plus, il aura du temps de repos. Et son calcul va dépendre du nombre de salariés, tout simplement, parce qu'il y a une distinction entre les entreprises de moins de 20 salariés. Le temps de travail, donc, le temps de repos sera de 50% du temps de travail accompli au-delà des 35 heures. C'est-à-dire que s'il fait une heure supplémentaire, une 36e heure, par exemple, il aura droit à 30 minutes de repos en plus. Si c'est une entreprise de plus de 20 salariés, le raisonnement est le même, sauf que là, c'est 100%, c'est-à-dire une heure supplémentaire réalisée, une heure de repos compensateur en plus. Voyons un petit peu comment cela se calcule. Donc, on reprend le travail que l'on avait déjà fait sur le repos compensateur équivalent. Donc, on part toujours d'un salaire de base, 151 heures 67. Petit rappel, c'est 35 heures sur 52 semaines divisé par les 12 mois de l'année. On lui applique un taux horaire, mettons, de 12 euros. Donc, on a 1820 euros et 4 centimes de salaire de base. À partir de là, on a affecté 10 heures supplémentaires à 25%. Là, on va lui payer au taux normal de l'heure supplémentaire de 25%, c'est-à-dire 15 euros. Comment sont calculés ces 15 euros ? C'est tout simple, c'est les 12 euros de départ fois le coefficient de 1,25, c'est-à-dire donc 3 euros de plus, donc 15 euros. 10 fois 15 euros, on a nos 150 euros, ce qui fait que notre salarié va toucher 1970 euros. Mais en plus de cela, s'il est dans une entreprise de moins de 20 salariés, il aura droit à 10 heures à 50% en repos, c'est-à-dire 50% de 10 heures, 5 heures de repos compensatoire obligatoire, compensateur obligatoire. Et quand il est dans une entreprise plus importante, plus de 20 salariés, c'est 100%, c'est-à-dire 10 heures réalisées en heures sup, 10 heures de repos. Petit exercice, donc comme d'habitude, je vous laisse un petit peu de temps et je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons. Donc, 151 heures à 11 euros, vous avez dû trouver 1668,37 euros. 16 heures, en 16 heures, donc en heures sup à 25%, c'est des heures à 13,75 euros, c'est-à-dire 25% de plus que 11 euros. Donc, à partir de là, il en a fait 16, donc on fait la multiplication et on retrouve 220 euros. Les heures à 50%, il y en a deux. 11 euros à 50% plus cher, ça fait 16,50 euros. Et à partir de là, 33 euros. Et il nous reste à additionner. Il va avoir donc un salaire brut de 1121,37 euros grâce à ces heures supplémentaires. Ce que vous avez dû trouver après, c'est le nombre d'heures de repos compensateur obligatoire auquel il va avoir droit. Là, c'est simple. Il y a 18 heures. Donc, 18 heures dans des petites entreprises, c'est récompensé à 50%, on va dire. Donc, il va avoir droit à 9 heures de repos compensateur. Les entreprises de plus de 20 salariés, c'est 100%, donc 18 heures de repos compensateur obligatoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises ont donc l'obligation de tenir un décompte du temps de travail pour savoir à quel moment elles vont dépasser les 220 heures pour déjà demander les différentes autorisations et puis surtout d'attribuer les heures de repos obligatoires. Dans cet exercice, donc, on a un cumul des heures supplémentaires depuis le début de l'année. Donc, il faut imaginer qu'on est plutôt sur les mois d'octobre, novembre. Donc, 210 heures, c'est logique. Là, on est en dessous le plafond de 220 heures, donc pas d'heures attribuées puisque là, on ne attribuera des heures qu'au-delà de 220 heures. La première semaine, mettons, du mois de novembre, imaginons qu'on soit au mois de novembre. Donc, il a fait trois heures supplémentaires, donc on passe à 213. On est toujours en dessous les 220 heures, donc il n'a pas le droit à du repos compensateur obligatoire. La semaine d'après, il a fait 7 heures, donc là, on arrive à 220 heures. On est pile sur le plafond, mais on ne l'a pas encore dépassé, donc toujours pas d'heures de repos attribuées. La semaine 3, il n'a pas fait d'heures supplémentaires, donc là, on ne bouge pas, on reste à zéro. La semaine 4, il a fait donc 10 heures supplémentaires, ce qui fait que le cumul passe de 220 plus 8 plus 2 à 230. Et là, il a droit à 5 heures de repos compensateur, tout simplement parce qu'on est dans une petite entreprise, moins de 20 salariés, donc les 5 heures, c'est quoi ? C'est tout simplement les 10 heures multipliées par 50%. Petit exercice, voilà. Et là, faites attention, entreprise de plus de 20 salariés. Je vous laisse mettre sur pause, vous travaillez ça et je vous retrouve après. Alors, donc là, on est à 205 heures, donc aucune heure attribuée, on est en dessous le plafond. Après, il a travaillé, il a fait 10 heures supplémentaires, donc il passe à 215. Mais comme on est toujours en dessous de 220, aucune heure de repos attribuée. La semaine suivante, il a fait 4 heures, donc on passe à 219, donc toujours zéro heure attribuée. La semaine d'après, il a fait 4 heures, donc il passe à 223 heures. Donc là, il a dépassé le plafond et il l'a déplacé de 3 heures, la 21e, 22e, 23e. Donc, il a droit à avoir 3 heures et là, c'est 100% puisqu'on est dans une entreprise de plus de 20 salariés. Donc, une heure supplémentaire faite, une heure de repos. La semaine 4, 2 heures, donc il passe à 225, donc sur la semaine 4, donc il a droit à 2 heures. Donc, si on était au mois de novembre, fin novembre, il aurait droit déjà à 5 heures de repos attribuées au titre du repos compensateur obligatoire. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si ça vous a plu, à partager. Et puis, le petit morceau de tout à l'heure, c'était du téléphone, flipper de téléphone. Donc ça, c'est pour les plus de 50 ans. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada